Le festival le temps des communs c'est une deuxième édition puisqu'il y a deux ans nous avons déjà eu le festival ville en bien commun on l'a rebaptisé cette année c'est un festival qui se tient dans toute la francophonie qui est un festival auto-organisé et distribué c'est à dire que tous ceux qui se reconnaissent dans les communs qui ont l'impression de participer à l'émergence et à la consolidation des biens communs peuvent monter un événement pendant ce festival le résultat c'est qu'aujourd'hui nous avons 300 événements environ dans 7 pays et environ 70 villes l'objectif du festival le temps des communs c'est de donner de la visibilité à cette troisième voie on peut dire à côté du marché et à côté du public de l'action publique il y a de plus en plus de collectifs de citoyens qui s'organisent pour répondre à des problématiques pour construire des ressources qui vont être partagées et pour construire aussi des gouvernances qui vont permettre à des ressources de fructifier donc c'est une alternative et les commoners comme on les appelle ceux qui se reconnaissent dans les biens communs essayent de changer nos lunettes en fait notre pensée est enfermée depuis plus de deux siècles dans une pensée binaire entre marché et état et nous pensons que à côté du marché à côté de l'état les communs ouvrent une troisième perspective qui est probablement une des manières les plus intéressantes aujourd'hui de répondre à des grands enjeux auxquels nous sommes confrontés comme les questions de la transition écologique par exemple mais pas que aussi la question du renouvellement démocratique et c'est cette aspiration ce bol d'air à la fois intellectuel mais pas que intellectuel aussi un bol d'air sur le sur le terrain puisque ces communs s'ancrent dans des pratiques des pratiques qui sont construites de façon ascendante c'est ce bol d'air que nous essayons de mettre en visibilité à travers le festival alors moi j'ai participé à deux ateliers un l'atelier où il était question de faire le lien entre l'étude des communs et la philosophie et ce qui me semble intéressant là c'est de dire les communs sont certes une pratique de base en haut qui émerge à partir d'expériences concrètes de mise en situation mais le besoin de philosophie le besoin de théorie le besoin de penser reste présent et puis j'ai participé à l'atelier sur les communs urbains là j'ai découvert des choses très très intéressantes notamment la capacité à organiser de manière autogéré l'espace avec des agricultures urbaines avec l'idée d'avoir des lieux dans la ville qui permettent de faire baisser l'empreinte écologique par le recyclage par le l'accord entre les gens et l'investissement de volontaires là dessus et puis j'ai aimé la la découverte et la présentation du community land trust france qui commence à s'installer avec l'idée que on va pouvoir extraire le foncier urbain de la spéculation on a parlé de biodiversité et de l'apport des communs dans la préservation de la biodiversité et mon propos a été en fait de montrer comment aujourd'hui un aliment nous apprend sur le monde sur la tension actuelle du monde et sur la tension qui anime et traverse les sociétés un simple raisin que l'on mange quelque part à dakar ou calcuta et ce que nous essayons de faire précisément c'est à partir de l'alimentation essayer d'apprendre le monde et en apprenant le monde de voir ce qui ne va pas et par rapport à ce qui ne va pas qu'est ce que nous pouvons faire en termes de choix je vais lui parler d'un projet qu'on a mené dans une collectivité en île de france dans un territoire qui s'appelle la plaine saint denis le projet s'appelle données communes il vise à comprendre comment on peut coproduire des services basés sur des données qu'on appelle des data services en faisant collaborer ensemble des acteurs publics des acteurs privés les citoyens les entreprises d'un territoire donc des producteurs de données des usagers de la donnée des usagers producteurs de la donnée pour répondre à des besoins qui sont très spécifiques à ce territoire la congestion dans les transports en commun la congestion automobile les questions de développement économique du territoire ce sont des sujets que les communs peuvent adresser aujourd'hui et peuvent proposer des solutions innovantes plus efficaces que les solutions dites patrimoniales pour pour les citoyens au final la loi n'est pas d'appréhension immédiate personne ne connaît la loi alors que n'il n'est censé l'ignorer et donc même pour les juristes on n'a pas accès au texte à la jurisprudence qu'il nous faut pour traiter nos dossiers c'est aussi paradoxal que ça alors le la le commun des mortels encore moins du coup du coup il ya toute une initiative qui est portée notamment par la dila qui est la direction de l'information légale et administrative et puis par l'association au pot de l'eau qui est de dire voilà il faut ouvrir le droit en ouvrant en commençant par ouvrir les données juridiques et puis lorsqu'on a ouvert les données juridiques est ce qu'on peut organiser une co-création une co-création de service autour de ces données lorsque la donnée est ouverte peut-être que des opérateurs privés peuvent se l'approprier pour créer un service autour de la donnée un service juridique ou pseudo juridique qui que n'offre pas peut-être l'état quand il délivre de la donnée lorsqu'on ouvre des données relatives aux droits de saisir les tribunaux le droit de pouvoir régler ces litiges par la médiation et la résolution alternative des conflits il peut y avoir des des sites des start-up du droit qui plus qui vont pouvoir monter un centre de résolution des cons des conflits dématérialisés parce qu'il est très intéressant c'est qu'on est venu parler d'un truc et puis après avec les gens qui participent à l'atelier on a parlé de toute autre chose c'est à dire au début on était venu parler nous de qu'est-ce qui dans l'infrastructure des d'internet comme réseau ou dans les appareils dont on sert pour y accéder qu'est-ce qui a un statut de commun au sens où ça appartient vraiment aux usagers et ils peuvent y contribuer ils peuvent agir dessus ils ont le contrôle et qu'est-ce qui n'est pas comme ça ensuite les préoccupations se sont déplacées à cause des interventions des autres participants qui parce que on avait parlé de la difficulté à faire choisir aux gens les infrastructures ou les outils ou les usages qui relèvent plutôt des communs et la question s'est posée pourquoi il y avait cette difficulté et on a une grande discussion sur les conditions matérielles et sociales de ce choix est ce qu'il fallait le comprendre comme un problème individuel ou comme un problème collectif est ce qu'il fallait agir au niveau politique pour créer des dispositifs obligatoires ou au contraire conscientiser chacun ou à un niveau intermédiaire c'est une discussion absolument passionnante à mon avis mais tout à fait imprévue par rapport au sujet de l'atelier quand on a parlé effectivement d'infrastructures et de protocole et de logiciels on a fini par parler des verrous que c'est que ces dispositifs là représentait mais un dialogue avec quels étaient les autres niveaux de verrous donc le niveau de d'engagement politique le niveau d'engagement social et le niveau de modèle économique et de marché c'était bien mais c'était parce qu'on avait prévu au début faut savoir choisir le sujet de début être flexible pour la suite alors aujourd'hui on est venu pour parler de la protection sociale on s'est donné je pense en tout cas on a essayé de se donner une perspective sur le droit social en général c'est à dire le lien entre la protection sociale le travail au sens sont plus hausses à son sens le plus étendu et la question du maintien de la société comme une société de vivre ensemble une société où avec le moins d'inégalité possible c'est direct le plus de justice sociale possible évidemment c'est des questions très complexes qui méritent un travail à plus long terme mais je pense que ce qui a été intéressant c'était de travailler la protection sociale comme protection de la société par elle même et donc des individus qui se protègent les uns les autres et qui protègent leur vivre ensemble et pour ne pas faire une redite je vais plutôt peut-être aller sur le côté aussi puisque là c'était le côté très offensif qu'on a essayé de travailler en disant que justement à travers aussi cette logique des communs mais relié à d'autres logiques comme l'économie solidaire comme justement ces logiques associationnistes comme la question autour de la démocratie il y avait une nécessité d'avoir une pensée offensive par rapport à la protection sociale mais il y a aussi toutes les alertes qu'on voit aujourd'hui avec une privatisation assez forte du champ social aujourd'hui et notamment de nos protections sociales de nos droits sociaux donc voilà c'est aussi à un moment donné je le disais en début d'atelier s'inscrire dans d'autres combats qui sont les combats contre le traité transatlantique par exemple aujourd'hui ou contre des formes de privés à privatisation très fortes qu'on voit au niveau européen par exemple je pense alors aussi au regard de ce qui s'est dit aujourd'hui que le lien entre protection sociale et bien commun se fait beaucoup sur justement cette notion de préserver un vivre ensemble et que chacun doit se sentir concerné par ce vivre ensemble et que sans protection sociale c'est à dire sans une garantie des droits fondamentaux qu'on connaît qu'on peut traiter par ailleurs de souveraineté alimentaire de d'accès aux soins d'accès à l'école et surtout une émancipation d'individus c'est à dire sa capacité à vivre libre dans une société donnée je crois que le ce que ce qui est travaillé à l'intérieur des communs sur les questions de gouvernance et de partage des ressources est ce qui est travaillé à l'endroit de la protection sociale c'est à dire comment est-ce qu'on redistribue ses ressources dans une logique d'équité je crois que c'est le lien peut-être le plus fort que j'y vois et bah pour aller de la même manière peut-être un petit peu au delà de de ce que dit laura il y avait toute cette notion de voilà de la capacité aussi de se réinterroger dans nos catégories de pensée donc de réinterroger ce que c'est le travail aujourd'hui et de comment on organise ensemble cette question du travail aujourd'hui dans la société est ce que la protection sociale et les droits sociaux doivent être liés à cette logique de rémunération ou à cette logique de travail est ce que elle est plus large que ça et comment en effet on se réinvestit parce qu'on sait qu'on est dans une évolution on sait qu'on est dans des transformations sociétales importantes sans oublier la dimension internationale qui a été aussi citée au niveau de l'atelier donc c'était pas seulement franco français évidemment comme la logique des communs l'exprime c'est voilà c'est comment on réinvestit ça en y apportant l'évolution avec toutes les garanties que l'aura que l'aura donné sur la question des droits fondamentaux et de la participation la participation de tous alors on est venu en fait pour parler de la question de la réciprocité au sein des communs parce que ce qui se passe bien souvent c'est que les entreprises les grandes entreprises peuvent réutiliser des communs sans forcément qu'il y ait un retour au commun et donc on a envie de poser cette question là comment est ce qu'on pourrait organiser des formes de réciprocité du retour au pot commun qui doit se faire et qui peut se faire bien souvent au niveau juridique mais qui se fait encore très rarement au niveau des flux financiers et donc comment créer des cercles vertueux qui permettrait de maintenir l'ouverture des communs tout en permettant de les financer et d'en garantir la pérennité je suis venu parler de la gestion des déchets en commun et plus précisément de comment on peut construire une stratégie zéro déchet qu'on considère comme un bien commun ce matin je suis venu justement présenter différentes façons de raconter une expérience scientifique on a vu que dans l'histoire des sciences raconter et transmettre ce que des savants un peu à travers le monde ont trouvé ou imaginé ont compris était essentiel pour l'avancement du bien collectif et c'est ça qu'on essaie de raconter aujourd'hui sur un outil débrouillard ou sur enfin sur un wiki ou avec de la vidéo comment est ce qu'on a vécu collectivement on peut le transmettre à d'autres donc on essaie de prolonger cette humblement cette petite histoire alors d'un sujet un petit peu technique a priori qui est d'une norme documentaire pour décrire les débats publics et les concertations publiques et les consultations publiques en france derrière ça en fait se cache derrière un petit outil qui paraît anodin ou très technique documentairement pas mal de questions sur l'open government la transparence démocratique la mise à disposition des données pour le connaissance du citoyen alors le thème était ce que la philosophie peut nous amener à comprendre des biens communs et pour ce qui me concerne il s'agissait de parler principalement de Elinor Ostrom dont j'ai parlé et du philosophe allemand Jürgen Habermas qui en fait a mis en exergue le fait que eh bien la coordination d'action voulait dire s'entendre avec autrui et qu'est ce que voulait dire s'entendre avec autrui ça demandait des conditions qu'il fallait réunir si vous passez un accord avec autrui eh bien vous devez être d'accord sur un plan d'action ça c'est le côté objectif de la chose vous ne vous adressez pas n'importe qui pour monter votre projet votre plan d'action ça c'est le côté normatif et puis vous avez confiance dans la personne il ne va pas ou elle ne va pas vous mentir et ça c'est la norme subjective disons la sphère subjective donc voilà norma objective normative subjective et ça c'est des conditions a priori c'est à dire que il n'y aura pas d'entente avec quelqu'un que ce soit une personne physique ou une personne morale si ces trois conditions simultanément ne sont pas remplies je suis venu parler sur la le panel autour des communs urbains et de l'engagement citoyen et dans ce cadre là en fait je suis venu parler d'une expérience que j'ai eue à auckland où je suis allée faire un reportage sur une communauté qui est là bas et qui justement s'est montée autour de ce principe de commun communauté à auckland très particulière qui s'appelle omni commons qu'est-ce qui est si particulier c'est qu'ils ont récupéré un lieu dans lequel un certain nombre de collectifs se rassemblent et collaborent des collectifs qui vont à des choses qui sont artistiques à d'une do it or self biologie donc de la recherche citoyenne à du média participatif et qu'ils ont essayé de mettre en place un certain nombre de méthodologies et de process pour avoir une structure d'organisation et de gouvernance horizontale pouvoir se battre en faveur de la justice sociale et un certain nombre d'autres points comme ça et donc avoir un pôle très particulier mutualiser et de réfléchir sur des solutions concrètes qu'ils expérimentent à l'heure actuelle pour faire commun je dois avouer que la chose la plus intéressante que j'ai entendu c'est à dire celle que je connaissais pas du tout c'est qu'en effet les réseaux de remixes des commons a commencé à collecter plein de différentes définitions pas à peu près ce que vous venez de me poser comme question de faire en définition des comme des biens communs des communs et comme moi dans ma recherche depuis depuis longtemps j'ai bien l'impression qu'on a une grande variété de définition et d'approche et ça m'intéresse beaucoup donc je suis très contente de savoir qu'il ya déjà une sorte de base de données qui vient d'être créée qui est un cours de création et je trouve que ça pourrait ouvrir pas mal de de débats et de savoir ouvrir vraiment la possibilité de rien réfléchir à ce qu'on voit c'est qu'on a un commun par rapport aux communs on était un peu entre juristes quand même c'était un atelier qui se posait la question de savoir si le droit était le vecteur des communs mais c'est vrai que on se rend compte que même entre juristes qui pratiquons les communs on a énormément de mal à définir et à se mettre d'accord sur des principes de fonctionnement on est au tout début on a l'appris histoire peut-être et c'est ça qui est passionnant c'est de se dire qu'on crée ensemble un droit des communs disons que j'ai été beaucoup frappé par dans cet atelier par la priorité des débats et j'ai senti en fait un engagement plein total où les gens se sont engagés ils s'engagent ça a donné des clashs mais ces clashs n'ont pas généré on va dire des divorces au bout du compte on s'est entendu sur ce sur quoi on peut faire des parts ensemble et ce sur quoi les uns et les autres ont estimé que l'autre n'était pas peut-être suffisamment encore mieux etc mais en tout cas de cause on a compris qu'il ya un horizon qui se lève quelque part et il faut aussi se lever pour marcher vers cette direction ben déjà j'ai j'étais entouré de personnes qui qui connaissaient déjà un petit peu le sujet et qui était et qui avait qui avait pas choisi l'atelier par hasard et finalement c'est assez c'est pas si fréquent que ça parfois on est face à des gens qui viennent par curiosité là c'était vraiment avec une intention et donc donc c'est ça qui m'a interpellé au départ et et des gens qui étaient face à une problématique concrète et qui avait envie de d'avoir une nouvelle approche pour l'aborder et donc donc je pense que c'est c'est la meilleure des configurations parce que dans ces cas là on peut on peut discuter vraiment de quelle est la prochaine étape et comment on passe à l'action et donc c'est très très bonne expérience voilà cet atelier a fait rencontrer je pense que justement la circulation de la parole se manifeste d'une façon très particulière dans ce festival le temps des communs puisque non seulement nous avons des questions juridiques des questions économiques des questions existentielles comment puis-je savoir ce qui a lieu exactement lorsque tel dispositif se trouve implémenté et il me semble que l'un des défis qui précisément va nous prendre non seulement du temps mais des concepts et peut-être le retour à des concepts très fondamentaux c'est d'essayer de rendre global ce combat et peut-être un autre point positif c'est que on avait une diversité en fait de personnes à la fois du champ recherche des professeurs plutôt anciens syndicalistes également des par contre des jeunes entrepreneurs ou des jeunes travailleurs voilà qui était aussi présent au sein de coopératives de réseaux associatifs également donc il y avait quand même ce voilà cette envie de travailler tous ensemble même si on vient d'environnement ou de monde un peu différent autour de cette question de la protection sociale comme un commun et rien n'est réglé évidemment c'était le début d'une discussion mais il y avait vraiment cette envie de continuer et d'offrir des perspectives donc c'est aussi ce qu'on va essayer de faire sur 2016 enfin en tout cas dans la suite essayer de prolonger ce temps de débat et ce travail alors l'atelier pour l'instant il est il est en démarrage donc pour l'instant on a simplement on s'est adressé aux personnes en représentant un certain nombre de pistes et puis en posant les enjeux de la question après ce qui m'a frappé c'est la grande maturité en fait des gens qui sont là on sent que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup à ces questions là et ce qui est intéressant c'est qu'on a un public qui a l'air assez divers c'est à dire pas que des gens qui sont vraiment dans les communs traditionnels numériques c'est à dire logiciels libres mais qui aussi viennent de communs de la terre c'est à dire des gens qui s'intéressent à l'écologie énormément et puis des gens qui visiblement sont issus ils connaissent très bien les alternatives des années 70 60 même avant pour justement les reconnecter à ces questionnements très contemporains très numérique donc c'est intéressant c'est de voir cette continuité qui s'exprime aujourd'hui à travers cet atelier ce que j'ai adoré c'est la réaction des gens parce qu'on a présenté une expérience on a présenté une manipulation avec arduino qui est une carte électronique et on leur a dit ben maintenant qu'on vous l'a présenté rapidement à vous de décrire ce que vous avez fait les gens étaient surpris en se disant on n'a pas qu'on n'est pas prêt on n'a pas vu les tenants les aboutissants et finalement ce changement de regard en fait c'est ça qui m'intéresse et votre regard neuf et votre compréhension de ce qui s'est passé qui va être riche pour d'autres personnes était fondamental ils se sont dit il n'y a pas que le professeur qui a droit de transmettre moi aussi je peux transmettre et mon niveau de compréhension sera utile pour d'autres ça ça m'a touché donc cette participation très diverse pour nous est un point très très positif et aussi la diversité dans la composition même de la journée puisque cette vingtaine d'ateliers on a pu traiter des sujets aussi bien que l'internet comme un bien commun donc des sujets plutôt du côté du numérique mais aussi des sujets du côté de la ville comme un commun comment on construit des communs urbains ou encore des sujets comme blockchain qui a priori un sujet très technique mais qui en réalité est un outil au service de communautés qui veulent échanger différemment bref je n'ai pas le temps de décrire les 24 thèmes abordés aujourd'hui mais cette diversité des petits collectifs qui sont mis en place tout au long de cette journée sont en fait le reflet d'une diversité beaucoup plus grande qui est la diversité des communautés porteuses de communs